Sur ce plateau, notre premier invité, maître Achille Cabreau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Juriste, mais également, vous avez plusieurs casquettes. Non, non, casquette de juriste, mais analyste stratégique. Analyste stratégique avec, vous appelez la cellule de... Non, l'Institut Congolais d'Analyse et d'Études Stratégiques. Voilà. Un jour, vous viendrez sur ce plateau pour nous expliquer le travail de cet institut. Alors, on va ce soir évoquer avec vous ce dossier qui, pratiquement depuis trois ans, depuis son exil en Afrique du Sud, Justin Cahouba, ancien chef des services de renseignement extérieur au niveau du Rwanda, Justin Cahouba, qui a échappé peut-être à un attentat, à des arrestations, qui se retrouve en exil en Afrique du Sud, qui, depuis quelques années, dit avoir des révélations contre Paul Kagame, notamment contre l'attentat de l'avion du président Biarimana en 1994. Ce qui a déclenché également le génocide. Alors, depuis trois ans, j'ai des informations, j'ai des révélations à faire. Nous attendons ces révélations et Justin Cahouba ne parle toujours pas. Ah, mais c'est ça le problème. C'est depuis le mois de juillet dernier que le général Faustin Cahouba Namoassa et son collègue Patrick Kayeguera ont fait des révélations terribles. C'est-à-dire, ils disent connaître, parce qu'ils dirigeaient, eux, les services de renseignement à l'époque, c'était des hommes forts du fonds patriotique rwandais. Vous comprenez ? Alors, ils disent connaître des révélations qui peuvent entraîner un bouleversement dans la résolution du conflit qui est dans les Grands Lacs. Alors, depuis lors, le général Faustin Cahouba et Patrick Kayeguera disent qu'ils ne peuvent pas témoigner devant la presse, devant les journalistes, comme s'ils racontaient une histoire. Ils précisent, eux, en disant ceci, qu'ils ne peuvent témoigner que dans le cadre d'une action judiciaire qui donnerait ouverture directement à un procès contre le président Paul Kagame qu'ils accusent d'avoir commis cet attentat-là contre le Falcone d'Abi Arimana en date du 6 avril 1994. Et la précision est de taille, parce que le général Faustin Cahouba, dit connaître qui a tiré les deux missiles 116, d'où est parti le tir et qui avait effectivement exécuté le tir. C'est très important, ça va changer toute la donne des analyses dans le Grands Lacs. Parce que jusque-là, d'après l'analyse balistique, le tir s'est réparti d'une zone outou, ça c'est... Non, 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 ça c'est un faux rapport. Et je m'insurge contre ce rapport-là. C'est un faux rapport dressé par la commission Moussinzi, la commission indépendante des experts, qui a été instaurée par le gouvernement rwandais sous l'égide du président Paul Kagame. Cette commission a menti. Elle s'est fait soutenir par l'université britannique de Cranfield et l'académie royale militaire du Royaume-Uni. Vous comprenez ? Ils ont essayé de nous amener en bateau. Vous comprenez ? Et ça, c'est un rapport qu'il faut complètement rejeter. C'est un faux rapport. D'ailleurs, le général Kayumba s'insurge contre ce rapport-là. Mais il y a un rapport qui a été dressé par un journaliste d'investigation, un Camerounais, Charles Onana. Vous comprenez ? Nous demandons même aux autorités congolaises. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire venir M. Charles Onana et de le décorer des mérites, des médailles de mérites civiques congolaises ? Parce que ce que Charles Onana a fait est terrible. Ce sont des révélations terribles pour la République démocratique du Congo. Et c'est le récit de Charles Onana qui reflète toute la vérité possible sur ces massacres et sur l'attentat contre le Falcone d'Abi Arimane. On a essayé de détourner ce récit-là par le gouvernement rwandais. Mais en réalité, cette thèse-là est confrontée aujourd'hui. On sait que le tir n'est pas parti de cette région qui a été contrôlée par les Hutus. On a voulu incriminer Théoneste Bagosora d'avoir conçu un attentat contre Abiyarimana parce qu'Abi Arimane avait signé cet accord-là d'Arusha pour faire la transition ensemble avec les forces patriotiques rwandaises. Ce n'était pas vrai. Fosthak Ayumba a dit que le tir est parti du bâtiment qui abritait le Parlement rwandais à l'époque. Le CND, vous comprenez, le tir est parti de là. Et c'est parti de la colline de Massaca. Et aujourd'hui, l'on a révélé que le FPRA avait fermé une partie de l'aéroport. C'était la piste 10 avec atterrissage 100 degrés. Ne rester ouverte. Vous comprenez que la piste Massaca. Vous comprenez ? Avec la piste 28 degrés est, atterrissage 280 degrés. Je répète, dans la colline de Massaca, ne rester ouverte que la piste 28 degrés est, atterrissage 280 degrés. C'est dans ce secteur-là que le falcon du président Abiyarimana avait été abattu. A l'époque, aucune puissance n'a jamais voulu ouvrir l'enquête. Et ici, Patti, je stigmatise cette hypocrisie de la communauté internationale. Deux présidents, je vous dis, deux présidents africains, deux éminents fils d'Afrique, en même temps le président du Rwanda et du Burundi, sont morts dans ce falcon-là. La boîte noire n'a jamais été retrouvée. L'enquête n'a jamais été déclenchée. Aujourd'hui, la France qui veut entendre le général Kayoumba à Nia Mawassa, exilé en Afrique du Sud, la France qui veut l'entendre, la France qui a demandé l'extradition, l'Afrique du Sud, il refuse. La France veut absolument l'entendre. Ça ne fait pas la matière de cette enquête ? Non, mais écoutez, il y a ceci. D'abord, cette enquête avait été confiée au juge Louis Bruguer. Jean-Louis Bruguer, le français Jean-Louis Bruguer. Et Jean-Louis Bruguer a pratiquement patiné avec cette enquête-là et il n'a semblé aboutir pratiquement pas à quelque chose de concret. Actuellement, on a confié cette enquête-là au français, à un juge français, de la cellule antiterroriste du parquet de Paris. C'est le juge Marc Trevidic. Alors Marc Trevidic, qu'est-ce qu'il a fait actuellement ? Comme le général Faustin Kayoumba et Patrick Carriguera refusent de témoigner devant la presse. Ils veulent que témoigner devant un acte judiciaire qui donne ouverture à un procès. Vous comprenez ? C'est dans ce cadre-là pour être protégés aussi qu'ils veulent témoigner. Alors, le français a bien fait. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé ce qu'on appelle la commission rogatoire internationale. Alors, j'explique rapidement pour nos téléspectateurs. La commission rogatoire internationale, c'est un terme du droit international privé, mais qui est aussi usité en procédure civile et même en procédure pénale sur le plan interne. Et la commission rogatoire internationale veut dire tout simplement, c'est un acte par lequel le magistrat français, vous comprenez, demande aux instances judiciaires sud-africaines de procéder au devoir d'enquête que lui marque Trévidic, auquel lui marque Trévidic, devait en principe procéder. Vous comprenez la difficulté dans ce domaine-là ? Au lieu qu'une délégation française descende en Afrique du Sud, alors la cellule terroriste du parquet de Paris a envoyé une commission rogatoire internationale demandant aux sud-africains de faire quoi ? D'enquêter à la place de français. Et là, ce que nous déplorons, c'est que les autorités sud-africaines semblent être aujourd'hui embarrassées par cette question-là. Et pourtant, elle est salutaire pour la République démocratique du Congo. Alors, maître, je reviens à vous parce qu'il est 18h30. Il faut faire rapidement le rappel des titres. On va continuer avec vous. Nous allons justement faire le rappel des titres qui seront développés dans moins d'une heure. Des nouvelles en provenance du Nord qui vous font état de graves dissensions au sein du M23 entre les éléments d'outils du colonel Makouma et les éléments outils du colonel Kachéry qui voudraient attendre des conclusions de Kampala sur l'axe Kibouma. Décourager les supplétifs venus du Rwanda et de l'Ouganda ont fini par déserter. Tout à l'heure, nous parlerons également de la visite officielle du 20 au 22 octobre de la présidente de la commission de l'Union africaine la sud-africaine Konsazana Dlamini Zouma sur invitation du chef de l'État Joseph Kabila. Une première visite dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord cadre d'Abi Sabela. La coopération britannique en partenariat avec le ministère de l'Intérieur a organisé ce vendredi la deuxième réunion du comité national de pilotage du programme de rédivabilité du secteur de la sécurité et de la réforme de la police. Le but de ces assises était de valider les recommandations prises dans les trois provinces pilotes à savoir le Bas-Congo, le Kassai occidental et le Sud-Kivou. L'actualité sportive sera au rendez-vous avec la victoire des Africains lors de la deuxième journée de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Le Maroc a dominé la Croatie trois buts à un en ouverture du groupe C. Dans le groupe D, la Tunisie s'est imposée contre le Venezuela par deux buts contre un. Voilà, le Grand Journal continue avec vous, Maître Achille Kadima, et notamment cette commission rogatoire. Est-ce que l'Afrique du Sud va-t-elle coopérer ? C'est pour cela que nous demandons aux autorités congolaises de faire pression sur les autorités sud-africaines. Nous ne comprenons pas pourquoi les autorités sud-africaines sont en train de s'embarrasser de cette question-là. C'est une commission rogatoire simple, c'est une simple procédure pénale, mais qui est faite sur le plan international. Il faut aider le juge de la cellule antiterroriste du parquet de Paris pour qu'on connaisse la vérité. La vérité qui va également ébranler le pouvoir de Kagame, c'est ça ? Oui, il va ébranler, parce que, écoutez, si cette vérité-là ressortait actuellement, vous allez voir que les négociations de Kampala, par exemple, c'est tout simplement, je vous dirais, une vaste blague. Comment comprendre que ceux-là qui ont déclenché les génocides contre leur propre peuple en abattant l'avion de leur président en exercice, vous comprenez, ont prétendu que c'est une autre ethnie qui avait abattu cet avion-là et les mêmes ont traversé la République démocratique du Congo, ils ont fait des exactions sur et sur leurs propres ressortissants, leurs ressortissants de leur propre pays et sur la population congolaise. Les mêmes se sont à donner au pillage des richesses en République démocratique du Congo et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui s'étaient la part de Lyon, vous comprenez, en négociant pour qu'ils puissent administrer certains territoires. Alors, vous avez suivi aujourd'hui que les négociations ont repris à Kampala depuis mercredi passé. En présence de Mélio Robinson, on dit que c'est ou le la partie congolaise ne dit nous ne sommes pas d'accord à l'Institut congolais des études stratégiques avec cette pression que l'on est en train de mettre sur les acteurs congolais dessinés à tout prix. Vous allez voir que des négociations achopent autour de l'amnistie, autour de la réintégration des éléments du M23 dans l'armée, autour de l'avenir du M23. Et si aujourd'hui, vous voyez des gens comme Faustin Kajoum-Bagnamo s'élever pour demander d'être auditionnés, c'est pour que l'on puisse rétablir la vérité. La communauté internationale joue à l'hypocrisie. Vous comprenez ? Comment comprendre que deux présidents africains soient abattus dans un Falcon ? Le Falcon tombe. Écoutez, quand vous voyez des avions tomber dans l'océan, on envoie des plongeurs aller rechercher les boîtes noires et on les retrouve. Mais voilà un avion qui y est abattu à l'atterrissage à l'aéroport. Jusqu'aujourd'hui, la boîte noire n'est pas retrouvée. Deux fils d'Afrique, président et exercice sont morts dans cet avion-là. Les services de sécurité français rejettent la faute sur les services de sécurité rwandais. Les services de sécurité rwandais rejettent la faute sur la mine noire. Et ensuite, tous les services rejettent la faute sur la CIA, c'est-à-dire les services de sécurité américains. Vous comprenez ? Et aujourd'hui, nous sommes complètement qui est en train d'offisquer cette réalité-là qui protège-t-on. Et aujourd'hui, on nous demande de négocier avec un pseudo-mouvement rébel et d'accepter les vraies vendications du pseudo-mouvement rébel en oubliant qu'en amont d'où est parti le génocide ? Qui l'a déclenché ? Qui doit-on condamner ? Comment peut-on faire des poursuites sur le plan international ? Raison pour laquelle nous demandons que cette commission redatoire du juge français doit être exécutée par les autorités sud-africaines ? Qu'on puisse recueillir les dépositions de général Niamouassa dans un procès verbal à travers une procédure qui doit donner ouverture à un procès contre le président Paul Kagame. Merci beaucoup, Maître Achille Kabungo. Nous attendons tous justement cette révélation puisque depuis trois ans pratiquement, depuis juillet, qu'il a sorti cette fameuse phrase « J'ai des révélations ». Nous attendons justement ces révélations. Merci d'avoir accepté notre invitation. un deuxième invité, on va parler de la concertation nationale, les attentes de la population, mais également la mise en place de la Cour constitutionnelle. On va en parler avec Patrick Kanga dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.